« Je suis une Sylvie Laliberté. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une Sylvie Laliberté. Tous les jours et toutes les nuits, même quand je dors, je suis une Sylvie Laliberté. Mais le matin, quand je me lève, je ne suis pas tout à fait une Sylvie Laliberté. Je suis une femme du soir. Ça me prend la journée pour devenir moi. » Alors voilà, ça c'est un texte que j'ai écrit dans « Je ne tiens qu'à un film, mais c'est un très bon film. » Alors, je suis une Sylvie Laliberté, mais je suis aussi Sylvie Laliberté. Alors moi, j'ai commencé mon travail par la performance et j'ai présenté plusieurs performances dans les années 80 dans les galeries d'art et les musées. La performance, c'est un art qui est très lié au moment présent et contrairement au théâtre qui, lui, nous amène dans le temps de nous fixer. La performance, en fait, ça me permettait de jouer avec les codes de la représentation, avec le langage de la représentation. Alors, je bricolais, et bricoler, c'est très important, des petits spectacles très étranges, on pourrait dire, composés de fragments de danses, de chants, de paroles, quelques fois des petits moments filmés. Alors, j'opérais des détournements, j'essayais de briser les codes de la bonne représentation telle que convenu. Et, bien sûr, toutes les maladresses étaient les bienvenues. Puis, j'ai fait de la vidéo où, là aussi, je bricolais des petits agencements et je faisais de l'autofilmage. Alors, maintenant, aujourd'hui, vous pourriez penser que c'est facile pour moi de faire de la vidéo. Non, parce que c'est du vidéo, là, c'est comme en temps réel. J'ai pas le droit de jouer avec l'image ou de faire des trucages. C'est une chose que j'adore faire. Bon, en tout cas, je vous dis tout ça parce que je pense que les notions de bricolage, de forme hybride, mélange des genres, fragments, le temps présent aussi, sont restées à l'oeuvre dans mes travaux, même mes travaux d'écriture. Alors, tout cela, c'était de l'écriture, mais l'écriture est devenue visible, surtout quand j'ai fait de la photo, où là, je photographiais carrément des phrases, ou quand j'ai fait de la gravure, où là, j'imprimais des phrases aussi. Donc, je suis une artiste qui écrit et surtout des phrases. Et là, je veux vous lire une petite citation du « Le plaisir du texte » de Roland Barthes. Alors, il dit quelque chose de très charmant, que j'aime beaucoup. C'est à la page 81. « Paul Valéry disait, on ne pense pas des mots, on ne pense que des phrases. Il le disait parce qu'il était écrivain. Et dit écrivain, non pas celui qui exprime sa pensée, sa passion ou son imagination par des phrases, mais celui qui pense des phrases. Un pense-phrase. C'est-à-dire pas tout à fait un penseur et pas tout à fait un phraseur. » Alors, voilà, ça, ça me va très bien. Autrement dit, je n'ai pas visé devenir une auteure ou une autrice. C'est bien, je l'aurais pu choisir. Mais j'écris. J'ai toujours écrit et j'écris surtout des phrases. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai pensé, tiens, des phrases, ça irait très bien dans un livre. Et là, j'ai dû chercher une maison d'édition qui aurait été intéressée à publier des phrases qui n'étaient ni de la poésie, ni des aphorismes. Et finalement, j'ai trouvé, et je suis très chanceuse, somme toute. Là, c'est un moment publicitaire. Alors, vous me posez la question, pourquoi le cours? Parce que mes livres, mes textes sont assez courts. Bien, un, je n'ai pas décidé de faire cours. C'est ce qui m'arrive. Et deux, ce n'est pas l'influence des médias sociaux parce que quand j'ai commencé, en fait, que ce soit la vidéo ou que ce soit, en fait, tout ce que je faisais, ça n'existait pas à l'époque, les médias sociaux. C'est, je crois, tout simplement parce que je prends le temps, parce que quelqu'un doit le prendre le temps, alors je le fais. Ce que j'investis finalement dans une petite phrase, ce n'est pas du temps de travail, le travail, le travail qui voudrait toujours être visible, n'est-ce pas? Mais du temps vécu, de la vie, quoi. Alors, je dois prendre le temps de la vivre, la vie. Et ça aussi, je le fais. Et puis, de toute façon, d'ailleurs, n'importe quel travail artistique, c'est toujours un rapport au temps. C'est sûrement notre matière première à tous, artistes, écrivains et tous les humains. C'est le temps. Alors, je pourrais ajouter aussi que je crois au poids des mots, mais pas au poids des livres. Bon, alors ici, quand même, je voulais faire un effort parce que vous incitez vraiment avec « Pourquoi le cours? ». Alors, j'ai quelques pistes de réponses. J'ai ici une sérigraphie que j'ai faite il y a peut-être 2-3 ans que j'avais envoyée dans une expo à Paris. Et on voit, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est une phrase et ça dit « Je peux peu, mais je le fais ». Et ça brillant, c'est en argent. Alors, « Je peux peu, mais je le fais », ça peut expliquer. J'ai pensé aussi que le titre de ce livre-là, « Je suis formidable, mais cela ne dure jamais très longtemps ». C'est aussi mon rapport au temps. Là, je vais vous lire quelques citations, mon rapport au temps. À la page 12, « Je sais beaucoup de choses sur l'attente. Je pourrais en parler longtemps, mais ce serait trop long ». Ici, à la page 28, « Le temps fait bien les choses, il les fait mieux que moi ». Et 34, « Je suis trop jeune pour tout comprendre ». Et pour finir, « Devant un beau paysage, je prends des photos, mais pas trop. J'en laisse pour les autres ». Alors, je pense que ça explique un peu mon rapport au temps. Aussi, je dois dire que dernièrement, j'ai trouvé justement des cartes postales que mon grand-père envoyait à son père quand il était à la guerre. Alors, mon grand-père, dans le livre que vous avez lu, mon grand-père italien a fait la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'était terrible, c'était cruel. Et en fait, l'Italie n'avait pas les sous pour bien nourrir les soldats et puis aussi pour briser chaud, quoi. Donc, les soldats étaient dans les Alpes et ils mouraient de faim et puis ils avaient froid. Mon grand-père envoyait des cartes postales et je les ai trouvées dernièrement. Il en envoyait à son père ou il racontait des histoires à son père, mais plusieurs cartes où il les a gardées, il les a conservées. Et c'est très, très étrange et que peut-être j'ai pensé que ça faisait un rapport, un lien avec mon rapport au temps. Donc, sur les cartes postales, ça va être écrit, par exemple, « Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 1915 et je ne veux pas oublier que j'ai vu la cruauté des hommes ». Ça, c'est une carte. Une autre carte, « Aujourd'hui, c'est le 21 décembre 1916 et je ne veux pas oublier que j'ai vu mon ami mourir ». Alors, c'est très percutant et c'est très émouvant, mais j'ai pensé, est-ce que c'est génétique d'écrire comme ça d'une façon si brève? Mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai pensé, mais non, c'est parce que c'est la guerre, il y a urgence, c'est la guerre, il est à la guerre. Et là, j'ai pensé, moi aussi, je suis à la guerre. On est à la guerre quand on écrit et puis si j'avais un crayon, je vous montrerais que ça a la forme d'une arme quand même. Bon, en tous les cas, là, ici, la guerre, c'est que là, la guerre, je ne savais pas exactement pourquoi dans ce livre ici, j'ai mis beaucoup d'images de petits soldats, des petits soldats, j'en ai mis partout, partout dans le livre. Et puis, je pense que ça traduit aussi une espèce d'ambiance quand on est à l'écriture, on est à la guerre aussi. On peut arrêter ici, couper.